Donc, deux mots en attendant, André. En fait, cette photographie, donc on y reviendra tout à l'heure, elle est très intéressante puisqu'on voit, on l'a choisie volontairement comme accroche, comme on dit, comme présentation, comme publicité, puisqu'on voit Rodin donc au centre. Je le dis parce que ce n'est pas évident forcément pour tout le monde. Rodin, sur la gauche, donc on a Jeanne Bardet et sur la droite, donc on a sa fille Henriette. Et bien sûr, ce qui est important aussi, c'est de voir le travail de Rodin avec ce buste d'Henriette. On en reparlera tout à l'heure. Tout à l'heure, c'est le dernier buste, dernier bronze, donc de Rodin. Et sur la gauche, donc, on voit Jeanne Bardet avec une sculpture, un modelage de Rodin. Voilà, donc on voit la mère et la fille et le maître au milieu et le travail. Donc, c'est une photo vraiment extraordinaire qui est devenue assez célèbre aujourd'hui. La première page, moi, je te passe la première page. Je me suis mélangé dans mes papiers. Alors, ça marche. Un problème. Ah, on a un petit problème. On a un problème d'ordinateur. Désolé. Ça marchait juste avant. Non ? Tu comprends pas ? Mystère. Est-ce que quelqu'un est vraiment très, très bon en powerpoint ? Tu peux venir nous aider. Je sais pas. Il y a positif suivant. Il n'y a pas de flèche dessus. D'accord. On voit la flèche là-dessus. On la voit pas là-dessus, par contre. Non ? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour nous ? Prête un coup de main parce que... La paille reste muée. Ok. Il y a quelqu'un pour nous. Bien-j'aé dinero. Il y a quelqu'un pour nous peut y mettre. Je sais. On a un certain qui. Vip même. Ah! C'est qu'il y a quelqu'un pour ça. ELLER... Donc il y a un problème de souris. Toutes nos excuses pour ce petit contre-temps technique. Un petit mystère, mais bon. Voilà, donc Jeanne Brat, de son nom de jeune fille, est née le 10 avril 1872, fille de Marie Baron et de Jacques Brat. C'était des marchands de mobles du cours de la liberté. Elle grandit dans un milieu relativement aisé et son éducation est tournée vers les arts. Sa mère l'initie à la musique avec un goût prononcé pour le piano. Dès l'enfance, les dessins tracés à l'école avaient annoncé une vocation incontestable. A 20 ans, Jeanne fait la connaissance de Louis Bardet, peintre décorateur qui a 21 ans de plus qu'elle. Elle double d'elle. Il sera de bon conseil et son premier maître, il se marie à l'automne de l'année 1893. Et dix mois plus tard, Henriette voit le jour. Donc là, on les voit bien plus âgés, bien sûr. Donc, Jeanne, Louis et Henriette qui sont avec des petits centons d'une crèche. Oui, tradition italienne en fait. Voilà. C'est des petits centons de bon format avec des costumes très ouvragés. C'est des œuvres très belles et remarquables. Alors, qui était Louis Bardet ? Louis Bardet, il entre à l'école des Beaux-Arts en 1869. C'est un brillant élève de Guichard et Charvet. Il obtient en 1872 la médaille d'or pour la peinture et la décoration. En 1880, il s'établit comme décorateur et il a fait une foule de dessins pour l'architecture, l'ameublement, la relure, le mobilier, s'inspirant des traditions de la Renaissance qu'il a tenté de rénover. Ses compétences et son talent l'ont fait désigner en 1897 comme professeur d'art décoratif à l'école des Beaux-Arts de Lyon. Il a décoré de nombreux bâtiments, notamment à Lyon, la salle des séances du conseil municipal de l'hôtel des villes de Lyon. La salle des fêtes de la préfecture, la galerie du palais Saint-Pierre et là, sur la photo, l'église Saint-Louis de la Guillotière. Et donc, vous pouvez vous dire que si un jour vous avez l'occasion d'aller dans cette église Saint-Louis, vous verrez la magnificence vraiment de ce travail. Parce que la couleur, bien évidemment, rajoute quelque chose. C'est une œuvre vraiment extraordinaire qui fait penser, comme le disait André, à la Renaissance. Voilà. Et puis, la frise animalière de la Villa Gillet en 1913. De nombreuses villas et châteaux de la région lyonnaise, comme celui de Saint-Andéole, ancienne propriété de la famille Souchon-Neuf-Zelles, qui abrite aujourd'hui la mairie, donc 1905. Et puis, le théâtre municipal de Lonce-le-Saunier, mais aussi à Rives-de-Giers, Cannes, Perpignan, Paris. À Paris, la salle de concert du Bataclan. Oui, c'est-à-dire que l'ancien directeur, je suis arrivé du musée des tissus, Maximilien Durand, avait réussi à trouver des informations. Et en fait, c'est dommage, puisque, comme vous le savez, Maximilien Durand était obligé de quitter le musée des tissus. Et il n'a pas pu nous transmettre ces informations. C'est dommage. Mais il avait trouvé, effectivement, des documents où on voyait la décoration de Louis Bardet dans ce fameux Bataclan, de triste mémoire, puisqu'effectivement, il s'est rappelé un petit peu à l'actualité récemment. Voilà. Donc, Louis Bardet a travaillé dans ce bâtiment. Voilà. Et puis, il décore le pavillon de la soirée aux expositions universelles de Lyon en 1900 et 1914. Avec de très belles toiles sur le processus de la soie. Ces toiles, il y en avait six, en fait, qui étaient restées dans la maison de Mornan de Jeanne Bardet et qui, pour quelles raisons, n'ont pas été récupérées au moment du lègue Bardet en 1960. Alors, il y a celle-là. Donc, il y a celle-là, l'étouffage des cocons, qui était présentée à l'exposition de Mornan au printemps. Très grand format, pour préciser. Très belle. Et il faut dire, quand même, c'est des toiles qui, aujourd'hui, valent très cher. De l'ordre de 6 500 euros, la toile. Donc, c'est un style assez, comme vous le voyez, un style assez académique. Et on verra, donc, Mornan, que Jeanne Bardet va aller dans une direction un peu différente de celle de son mari. Voilà. Donc, la toile qu'on a vue précédemment, on la revoit ici, dans une carte postale, dans l'exposition de 1914. Voilà. En 1903, Louis Bardet achète l'entreprise de Jules Le Goff et lui succède comme peintre décorateur des théâtres municipaux de la ville. Le fond de maquette de décors d'opéra et d'opérette au 19e siècle, provenant de cette entreprise, était présenté en 2011, lors d'une exposition des archives municipales, qui était d'ailleurs passionnante. Dans cet environnement, il n'est pas étonnant que Jeanne occupe ses loisirs à peindre et à dessiner, ici le portrait de son mari, sans prétention, certes, mais avec les conseils avisés de son mari. Donc, je vais prendre la suite. Voilà. Donc, ici, nous avons un portrait du premier professeur de Jeanne Bardet, un homme qui s'appelle Jacques Martin. Pas confondre avec... Bien évidemment. Peintre autodidacte. Ça, c'est vraiment assez remarquable. C'est quelqu'un qui fait partie de l'école lyonnaise, un peu oublié aujourd'hui. Il a donc une formation d'ingénieur chimiste. Il est passé par l'école centrale. Il va travailler dans les établissements coignés, que tu connais bien, parce que André était chimiste aussi. Et ce Jacques Martin a voulu se consacrer à la peinture. Et il va, en autodidacte parfait, essayer de travailler la manière lyonnaise, c'est-à-dire la peinture de fleurs. Et c'est un peintre vraiment remarquable. Il va être soutenu par Puvis de Chavannes, ce qui n'est quand même pas neutre. Mais il va être attaqué par la critique, effectivement, qui trouve que cette peinture est un peu trop désordonnée, un peu échevelée. On a, par exemple, à la suite... Vous voyez ? Là, c'est Jeanne. Mais pour continuer sur ce que je voulais dire, on a, par exemple, un critique d'art qui s'appelle Louis Vauxel, qui s'est fait remarquer, donc, en 1905, au Salon, parce que c'est lui qui a utilisé cette fameuse expression de fauve, en parlant, bon, de la cage aux fauves, en disant, effectivement, que les peintres comme Matisse, Manguin et les autres étaient des fauves. Voilà. Et il a dit, à propos, donc, de Jacques Martin, « Monsieur Jacques Martin est un tout petit teintoré », ce qui est quand même vraiment abominable. Bien. Donc, cette toile de Jeanne Bardet, « Fleurs et fruits », est vraiment dans l'influence de Jacques Martin. Elle est présentée, donc, au Salon d'automne en 1907, donc, à Lyon. Et on pouvait la voir, donc, à l'exposition de Mornan, donc, au printemps 2017. On reconnaît, donc, la façon de travailler, donc, la fleur, avec des touches très enlevées, très larges. Et comme je vous le disais avant, donc, ce n'est pas un travail académique. On sent qu'il y a une influence, bon, des impressionnistes, etc., ce qu'on retrouvera chez Jeanne plusieurs fois. Alors, diapo 18. Alors, après, donc, on a ici un buste, en fait, parce que là, je n'arrive plus à voir. Je ne suis plus dans la lumière. Voilà. Jeanne Bardet, donc, dans un premier temps, donc, travaille la peinture. Et, en fait, après, donc, elle va se lancer dans la sculpture. Et ce qui est assez étonnant, c'est de voir, donc, quelqu'un qui commence une carrière d'artiste, donc, a plus de 30 ans. Donc, elle s'est mariée. On l'a expliqué juste avant. Et Roger Marx, qui est un critique d'art, représenté ici, donc, par Rodin, un très beau buste de Rodin, nous donne une réponse, donc, dans la Gazette des Beaux-Arts, donc, en 1913. C'est en 1905 seulement qu'elle s'est souciée de développer le don latent et d'en tirer parti. Le cas d'une évolution tardive ne laisse jamais indifférent. À se manifester après la trentaine, le talent bénéficie de l'expérience de la vie et des acquisitions du jugement. Les étapes sont plus vite franchies. Donc, en 1907, elle a envoyé au Salon de Lyon, donc, une simple nature morte. Et la ville de Lyon a voulu se rendre propriétaire de cet ouvrage pour son musée. Alors, le même critique ajoute l'un des mieux tenus de France. Je veux dire, bon, on sent que c'est quand même un peu chauvin, où les collections s'enrichissent non plus à l'aventure, mais selon le gré d'un conseil attentif à l'intérêt historique des créations de l'école régionale et des novateurs modernes. Donc, c'est bien ce que je vous disais, essayer de faire entrer dans les collections des peintures qui présentent ce caractère, donc, de modernité. La faveur d'un encouragement aussi imprévu suscitait, chez Mme Bardet, « L'ambition du progrès ». Donc, cette œuvre est actuellement visible dans la salle des mariages de la mairie du deuxième arrondissement. On peut la voir. Donc, pour confirmer les propos de Roger Marx, on peut préciser que Jeanne avait commencé d'exposer à Lyon au Salon de la Société lyonnaise des Beaux-Arts en 1905, déjà. Et en 1906, ensuite, au Salon d'automne, donc en 1907, sa toile intitulée « Lila », qu'on n'a malheureusement pas ici, lui avait même valu une mention honorable en 1906. Alors, sa fille Henriette, donc, va aller en Angleterre pour terminer ses études. Donc, bon, Jeanne Bardet a une charge en moins. Donc, elle peut se consacrer à sa peinture. Et elle se rend à Paris en octobre 1907. Elle va rencontrer François Guillet dans son atelier pour être son élève. Alors, ce n'est pas un inconnu du couple Bardet, François Guillet, puisqu'il avait exposé au Salon de Lyon en mars de la même année. Et la rencontre entre les deux artistes est très positive. Et la nouvelle élève, donc, met en pratique, avec fougue, c'est ce qu'on relève à l'époque, les conseils, donc, prodigués par son maître. Elle organise ses visites au Louvre pour réaliser, donc, comme on le faisait à l'époque, la copie d'œuvre. Et elle va notamment copier l'Olympia de Manet. Voilà. Alors, ici, donc, on a une œuvre de François Guillet, qui est un peintre... Jeanne Bardet, pardon, excusez-moi. Oui, ce qui est ici. À la manière... Je vais aller trop vite. À la manière de François Guillet. Mais avec cette technique très souple, très fluide, on remarque... Alors, malheureusement, il y a un peu de brillance qui gêne un peu la vision. Mais on se rend compte, donc, que Jeanne Bardet a assimilé, donc, les conseils de son maître de façon très, très rapide. C'est vraiment assez remarquable. François Guillet est un spécialiste, donc, des portraits. Il a une façon très particulière, donc, de travailler. Alors, ici, on a un portrait, voilà, de Jeanne Bardet par François Guillet, qui était... Bon, ce portrait était présent, donc, à Mornan. C'est une œuvre assez imposante, très belle peinture, avec une finesse... Oui, c'est bien ça, Richard ? Non, je vais... Non, je vais... Excusez-moi, je me suis trompé. On va passer directement, voilà. Voilà. Parce qu'en fait, je vous explique pourquoi j'ai été trompé, parce que sur l'écran, donc, on a la diapositive suivante. Donc, je regarde la diapositive et je ne comprends plus quand je me retourne. Voilà. Désolé. C'est tellement bien fait qu'on arrive à se tromper. C'est-à-dire qu'on a vu avant, donc, une peinture, donc, de Jeanne Bardet, donc, faite dans les années 20, à partir, donc, de photographies. C'est assez intéressant de voir. On en a plusieurs, donc, au musée des tissus. Au musée des arts décoratifs, c'est une peinture qu'on ne voit jamais. C'est vraiment dommage. Une espèce de côté photographique intéressant. Donc, voilà le fameux portrait de François Guiguet dont je parlais. On voit, donc, vous voyez le souci d'accorder les couleurs. On voit le violet sur son vêtement, bien sûr, sur les fleurs. On voit le jaune, la couleur complémentaire. C'est une très grande précision du dessin et la fluidité du pinceau. On sent, effectivement, que c'est quelqu'un qui a une très grande habitude de brosser ce genre de portrait. Et Jeanne Bardet, donc, restera dans son influence jusqu'à la fin de sa vie. Elle témoignera toujours d'une grande admiration pour François Guiguet, qui est un dessinateur aussi exceptionnel. On a eu la chance d'avoir, donc, à Mornan, des dessins, de tout petits dessins, vraiment magnifiques. Il y a un tout petit croquis où on voit Rodin en particulier, quand il est venu, donc, à Lyon. Et c'est un dessin vraiment superbe. Très rapide, vous voyez, quelque chose de croqué sur le vif. Donc, c'est cette peinture dont je parlais juste avant. Alors, portrait d'Henriette par François Guiguet, donc, exposé à Mornan aussi. Alors, portrait assez intéressant, puisque, donc, Jeanne et Henriette vont partir, donc, en Égypte. Et en Grèce, pardon, c'est ça, oui, je m'ai trouvé en Grèce. L'Égypte, c'est après. Et François Guiguet ne va pas pouvoir terminer, donc, ce portrait, parce qu'il y a un petit problème. Donc, il explique dans les yeux. Et il va attendre, donc, que Jeanne... Alors, il hésite un petit peu, parce que c'est vrai, quand on n'a pas le modèle sous les yeux, c'est un peu compliqué. Il attend, donc, qu'elle revienne pour pouvoir compléter. Alors, à Mornan, donc, on pouvait s'approcher, vous voyez, pour regarder un petit peu ces motifs de loin, qui nous paraissent très construits, très justes. Mais quand on regarde de près, c'est impressionnant, donc, de rapidité. Voilà, donc, c'est vraiment un portrait assez exceptionnel. Donc, ici, nous avons une photographie où on voit François Guiguet, donc, à gauche. Voilà, donc, on voit, donc, Jeanne à droite. Et on voit, donc, Henriette au centre, dans l'atelier, donc, de François Guiguet, avec le portrait, donc, d'Henriette, vous voyez, qui est ébauché. On voit d'autres oeuvres. Alors, on sent que la photographie a été mise en scène. À cette époque-là, on prend des photographies. C'est très différent d'aujourd'hui. On prend des photographies, vous voyez, comme ça, à l'improviste. Là, à cette époque, on construit. Le photographe travaille un peu comme un peintre. Donc, c'est un document très intéressant pour voir un petit peu, donc, l'ambiance de ces ateliers, donc, à cette époque-là. Alors, voilà. Vas-y. André. Donc, on va passer maintenant, s'attarder un petit peu sur Rodin, puisque c'est au point temps 1909 que Jeanne rencontre Rodin pour la première fois. Selon la tradition, c'est dans un café de la rue Garancière, près du Luxembourg, que Rodin reluca l'artiste lyonnais qui tenait un carton à dessin sous le bras. Il voulut jeter un coup d'œil sur les dessins. Il murmura quelques compliments qui s'adressaient, à vrai dire, plus à la femme belle et élégante qu'à l'artiste. Ils engagèrent la conversation et elle exprima le désir de le voir au milieu de ses œuvres. Donc, le sculpteur lui proposa un rendez-vous auquel il n'est pas venu. Donc, ça commence à poser problème. On avait l'impression, c'est vrai que Rodin, à cette époque-là, il avait 70 ans et il ne semblait pas vouloir s'encombrer d'une élève. Il lui préférait sans doute la femme de 38 ans, qui était belle et suïdisante, malgré tout. Et puis aussi, depuis 1907, Rodin avait une nouvelle maîtresse, une de plus, et il était fort occupé par cette nouvelle maîtresse, qui était la duchesse de Soiseul. Mais Jeanne, elle savait ce qu'elle voulait. Elle avait absolument besoin d'un maître pour la sculpture et sa ténacité a fini par payer. Voilà. Donc, à force de relancer le maître, elle est arrivée à le voir dans son atelier, à le voir au milieu de ses œuvres. Et grâce aux lettres à Rodin et à François Guiguet, on arrive un peu mieux à suivre les progrès de l'artiste. On peut dire que Rodin l'instruisait, tandis que Guiguet la conseillait et écoutait ses confidences. Je crois que c'est très clair dans les lettres et un style tout à fait différent. Et en classe à l'édition de Jeanne, Rodin mettait une croix sur ce qui lui plaisait, qui pouvait faire. Et petit à petit, on constatait qu'il y avait de plus en plus de croix. Et entre autres, en octobre 1909, elle constatait qu'il y avait plus de bons que de mauvais dessins. Et Rodin répétait sans cesse à son élève, « Le dessin vous donnera la clé de tous les arts. » Et je crois que c'est vrai, ceux qui sont peintres vous le confirmeront. Dans une lettre à Guiguet du 13 décembre 1909, Jeanne exprime son enthousiasme. « Je dessine comme une enragée. C'est une passion, la grande passion souhaitée par vous. C'est à vous seul que je la dois. Et croyez que vous avez mis beaucoup d'azur dans mon ciel. J'ai porté à Rodin au moins 80 dessins cette semaine. Il est content, très content. Et non seulement Jeanne progressait dans le dessin, mais aussi dans la sculpture, en voyant travailler son maître. Entre autres, dans une lettre, elle dit, « Il a travaillé devant moi au buste du duc de Roan. » Elle se lance aussi dans la gravure. Entre autres, elle a depuis quelque temps une presse chez elle. Alors elle dit, « J'ai vu Rodin aujourd'hui. Il a paru très satisfait de mes gravures. Oh, mais très content. Il m'a fait laisser mon carton. Je dois le revoir lundi. En revenant, je volais. Je ne marchais plus. Ça veut tout dire. Voilà. Donc les progrès continuent. Une nouvelle lettre à Rodin. Donc je vais prendre un grand extrait parce que ça me paraît important. La lettre du 26 décembre 1909. « Je ne vois plus que la sculpture dans toutes les formes que je dessine. Il me semble que c'est là le vrai but. Quand je vois de la vie, il me semble que je pétrirai de la terre mieux que je ne manierai le pinceau. J'attends tout de vous, car vous m'avez tout donné. Vous m'avez appris à voir en ouvrant mon intelligence à l'observation. Vous m'avez fait comprendre l'intérêt du mouvement dans la vie et de la vie par le mouvement. Puis pour donner plus d'intensité à celle-ci, vous m'avez dit ce mot sublime. Forcez les bosses. Enfoncez les trous. C'est un monde nouveau qui s'offre à mes regards. Et c'est dans la fièvre que je dessine maintenant. J'aimais le dessin et je l'adore maintenant. Je ne puis plus m'arrêter de dessiner, car lorsque je dessine, je suis ivre de bonheur. C'est à vous que je dois tout mon bonheur. Je sens qu'à vos côtés, je fais chaque jour un pote pour entrer dans la grande famille dont vous faites partie, celle qui ne meurt pas, celle des grands artistes. Et j'en avouais à Camille Mauclair trois ans plus tard. Rodin m'a dit que j'ai le don de voir. Dans deux autres lettres, des 20 et 30 décembre 1910, j'en confie à Rodin. « J'ai entrepris, aidé d'un écrivain de grand mérite, de coucher sur le papier toutes les intéressantes paroles que j'ai entendues de vous. J'en ai écrit bien des pages, j'aimerais vous les lire. À quand même, immense bonheur de vous voir. » Alors, ça n'a pas pu voir le jour, puisqu'entre-temps, son projet est tombé à l'eau parce qu'il y a eu la publication en 1911 des entretiens de Gzell avec le sculpteur. Et c'est dommage parce qu'on n'a pas de traces de ce qu'elle avait commencé à écrire. Oui, ça, c'est vraiment dommage. C'est sûr. Parce que là, ça aurait été... Voilà. Là, je vais terminer avec... Là, c'est le point culminant. Dans la mythologie grecque, Pygmalion et Galatée, c'est l'histoire du sculpteur Pygmalion qui tombe amoureux de sa création. Une statue rendue vivante grâce à Aphrodite, la déesse de l'amour. Et vous allez voir la lettre qu'est écrite Jean Narodin. C'est magnifique. La lettre du 9 janvier 1910. « Depuis que j'ai vu le groupe de Pygmalion, j'y rêve. J'ai vécu là un instant la plus belle émotion de ma vie. Dans mes paroles entrecoupées, je vous dis, elle sort du marbre et toujours selon mouvement de naissance, mais présent à la pensée. Cette statue qui respire à peine, qui de déesse de marbre devient femme-vie, me laisse encore émue. Mon regard se perd et ma voix s'arrête. Mon corps bat, puis un frisson m'avertit du chez-deux. Celui qui ne me trompe pas, car je n'ai pas besoin de savoir si c'est bien ou pas bien. Ce n'est pas du snobisme, ce n'est pas du savoir. Le beau me parle, me prend, m'empoigne et je subis son attirance comme la barque, le courant. Ce groupe, maître, devait mettre chair, devrait mettre chair entre tous, car ce voilà l'image de ce que vous êtes pour moi. Vous êtes mon pygmalion. C'est la vie et tout ce qu'elle a de beau que je vous dois. Mes plus chères joies, mes plus douze instants sont dus à votre bonté. J'avais des yeux noyés dans le néant. Ce sont vos œuvres qui les ont ouvertes à la lumière. Je voyais des formes qui m'avaient donné leur vrai sens. Chaque fois que je fais un pas pour entrer dans la grande famille des artistes, c'est vous qui, d'un mot, avez préparé le chemin. Je me suis transformé de marbre. Je deviens l'être pensant. Permettez que je dépose quelques blanches fleurs devant ce groupe et que le premier regard de l'aimé lui donne son premier sourire. Agré maître, tous mes merci pour tant de beauté et tant de bonté. Voilà les débuts avec Rodin. Oui, donc, début quand même assez extraordinaire. C'est vrai que c'est une chance d'avoir un maître comme Rodin. Je pense à un sculpteur vraiment exceptionnel qui est considéré comme le plus grand sculpteur vivant à ce moment-là, non seulement en France, mais dans toute l'Europe et au-delà, aux États-Unis. Donc, Jeanne voit son rêve se réaliser. Rodin reconnaissait qu'elle avait progressé puisqu'il lui confiait des œuvres à interpréter et elle va réaliser 15 estampes d'après des photographies ou d'après des œuvres de Rodin qu'elle publiera en 1924, préfacées par Loïs Deltheil et accompagnées de deux portraits qu'on voyait donc ici. Deux effigies du maître statuaire que Mme Bardet a gravées avec un sentiment et une délicatesse rare. Ce qui est écrit donc dans cette publication. Que d'esprit dans ces deux petites pièces où le masque pensif, intelligent et bon de Rodin est à jamais fixé. Donc, c'est une pointe sèche. Je veux dire, c'est vraiment sur le cuivre. Ce cuivre qu'on a reçu, on en a exposé quelques-uns donc à Mornan. Vous avez donc des traits extrêmement légers. C'est un travail d'une finesse extrême. Donc, on a ici donc... Attendez, là, je suis perdu. Oui, Loïs Deltheil dont on parlait juste précédemment. Voilà. Donc, avec une... une sculpture donc de Jeanne Bardet. Donc, on a à la suite... Voilà. Donc, des estampes choisies parmi les 15. On a en particulier donc, vous voyez ici l'âge des reins où on voit donc le maître par derrière. Et donc, sculpture qui est exposée aujourd'hui... Enfin, un des tirages qui est exposé donc au Musée des Beaux-Arts à Lyon. Alors, pour l'anecdote, Louis Bardet donc était membre de la commission des musées de Lyon et qui était consulté donc pour les achats du musée. Et au moment donc où Jeanne était en train de graver ses estampes, ses cuivres, l'âge des reins, donc, il va demander, Louis Bardet donc officieusement à Rodin ses conditions pour la cession de ce bronze à la ville de Lyon. C'est une demande un peu parallèle. La réponse lui convient et Rodin recevra Aériot et la délégation de la commission, le docteur Tripier en particulier, Cantinelli, donc bibliothécaire à l'époque, le 3 juin 1910 au soir. Et le 24 juin 1910, le docteur Tripier informait Rodin de l'emplacement choisi pour recevoir donc l'âge des reins. Donc, au départ, c'était la place Bellecour qui était prévue au milieu d'une petite pelouse qui était analogue à celle qui se trouve au Luxembourg et il lui indiquait, bon, cependant que le maire Édouard Aériot tenait à l'ajout d'une feuille de vigne parce que Aériot, bon, d'une façon un peu hypocrite, a pensé que ça pouvait effaroucher les jeunes filles de voir l'âge des reins donc au milieu de la place Bellecour. Donc, il a demandé donc à ce que le bronze soit déplacé dans le jardin du palais Saint-Pierre dans l'ancien cloître donc il a rajouté effectivement une feuille de vigne et récemment donc on a enlevé la feuille de vigne on a l'emplacement donc alors on a la feuille de vigne qui est dans les réserves et on a le rodin qui était dans le jardin mais le bronze s'abîmait donc on a été obligé donc de l'installer donc à l'intérieur à côté des tableaux impressionnistes voilà, à côté de Monet donc qui était son ami. Voilà, donc ensuite l'homme qui marche donc c'est un alors ici une gravure de Jeanne Bardet à partir donc de ce bronze alors vous savez peut-être donc dans un premier temps c'est la statue de Saint-Jean-Baptiste qui ensuite est transformée donc par Rodin il enlève donc la tête il enlève les bras il a vu il a été fasciné par les les marbres antiques qui étaient donc certaines fois amputées qui étaient brisées il trouvait que dans le fragment il y avait une beauté donc extraordinaire donc de plus en plus il va travailler avec ses oeuvres donc fragmentaires le bronze donc l'homme qui marche a été visible dans le jardin justement du musée des beaux-arts jusque dans les années 80 enfin un tirage bien entendu et malheureusement il n'est pas resté donc il est retourné donc au musée d'Orsay c'est dommage mais on a prévu donc au musée d'installer un autre enfin un autre bronze donc de Rodin dans quelques quelques mois voilà alors l'élan de Jeanne l'entraînait à chaque fois sur des pistes nouvelles et son maître allait lui en donner l'occasion en ce début d'été si Rodin s'était penché sur les ravages provoqués par la vieillesse il n'avait par contre jamais tenté d'étudier les effets de la folie et ce n'est pas à son âge qu'il allait franchir le seuil d'un asile au risque de s'attirer les moqueries du tout Paris il confia à Jeanne son regret à ce sujet et bien sûr l'élève saisit l'occasion de lui prouver sa fidélité à toute épreuve elle irait elle observer les fous en éprouvant le sentiment cette fois non pas de suivre le maître mais de le continuer dans sa pensée elle avait déjà visité un asile en 1909 ses dessins des malades mentaux sont publiés à Lyon en 1929 dans un album intitulé Les déshérités préfacé par Emmanuel Lévy adjoint au maire de Lyon donc là vous en avez un exemple donc elle a été dans trois hôpitaux psychiatriques donc à Paris dans la région parisienne à la Pitié-Salle-Pétrière et à Villejuif et dans la région lyonnaise à Brons le Vinatier donc là un autre qui est un petit peu français parce qu'on arrive à le voir vous voyez à peu près ouais si ouais qui est daté celui-là oui voilà donc là un maniaque érotique à Brons un malade atteint de la maladie des Grandors je ne sais pas quel hôpital c'est et là vous avez un homme de Villejuif voilà et mon Rodin était très satisfait tellement satisfait qu'il s'exclame devant ses dessins voilà ce qu'il m'aurait fallu pour ma porte de l'enfer voilà la porte de l'enfer Rodin a un petit extrait de sa sculpture alors juste pour revenir un petit peu en arrière ici on a voyez ce qui est assez remarquable dans ce dessin c'est qu'il se rapproche donc d'une toile qu'on a au musée des Beaux-Arts une toile de Géricault donc la monomane de l'envie c'est vraiment assez étonnant de voir qu'il y ait un rapprochement entre les deux parce que Géricault donc avait travaillé lui-même à partir donc de portraits à la salle pétrière même voilà donc il y a une espèce de suite historique qui est assez intéressante voilà donc on revient après donc à Rodin et ensuite donc la fresque de la musique parce qu'en fait Rodin donc à un moment va demander à Jeanne Bardet parce qu'il n'a pas bon il ne maîtrise pas ces techniques de la fresque et elle par contre si par l'intermédiaire de son mari donc elle s'est initiée à cette technique assez particulière assez difficile et elle va donc travailler donc au Luxembourg sur des fresques et elle a participé en même temps donc alors ce qu'on appelait au moment donc au théâtre du conservatoire qu'est de Bondy ce qu'on appelle le palais de Bondy aujourd'hui donc avec son son mari dans une lettre à François Guillet du 19 septembre 1912 elle explique j'ai entrepris d'aider mon mari pour la décoration du théâtre du conservatoire à cet effet j'ai fait des dessins avec des modèles j'aimerais vous les montrer et j'aurai le plaisir et j'aurais eu le plaisir donc d'avoir vos conseils pour la maquette en couleur mais vous savez combien je dois ménager certains amours propres donc on imagine qu'il y avait des rivalités bien entendu à l'intérieur de ce milieu artistique si par hasard vous venez à Lyon d'ici peu je vous montrerai mon travail et je vous demanderai des indications voilà donc un travail de fresque qu'on retrouvera tout à l'heure donc dans sa maison à Mornan donc ici nous avons un bronze de 1911 qui montre bien donc l'influence de Rodin c'est un petit format je veux dire bon une vingtaine de centimètres à peu près de hauteur avec les bras tendus donc on voit effectivement bon je le disais tout à l'heure à plus d'une trentaine d'années donc Jeanne Bardet qui a fait très très peu de sculptures avant surtout de la peinture arrive à avoir un niveau en sculptures qui est vraiment exceptionnel voilà donc vous voyez cette oeuvre très expressive qu'on pourrait comparer donc à des oeuvres de Rodin alors Jeanne Bardet avait l'idée donc d'exposer ou de faire exposer donc à Lyon les dessins de Rodin et elle trouve un écho favorable auprès d'Edouard Heriot le maire donc elle explique qu'il y a des dates qui furent fixées entre le 11 mai et le 10 juin 1912 pour une exposition donc au palais Saint-Jean dans l'ancien palais épiscopal transformé en nouvelle bibliothèque l'initiative donc en revint à la complicité qu'unissait Jeanne Bardet et Édouard Heriot alors elle vint donc bien sûr se baptiser élève de Rodin et Roger Marx n'hésita pas à écrire un article sur elle en citant un certain nombre d'égéries d'artistes à parler pour Rodin de Madame Camille Claudel et de Madame Jeanne Bardet sans qu'il y ait de rapprochement on a regardé on n'a pas de preuves qu'elles se soient rencontrées voilà il y avait eu donc pour cette exposition donc de dessin une hésitation sur le choix du lieu soit l'hôtel de ville soit l'ancien évêché qui va être choisi parce que Rodin fut séduit par l'emplacement et par le décor 18ème donc de soufflots il faut savoir que Rodin donc admirait beaucoup le 18ème siècle ça lui avait valu d'ailleurs de ne pas rentrer à l'école des beaux-arts parce qu'à l'époque on ne voulait plus de ce style 18ème voilà donc Jeanne Bardet va choisir donc 16 dessins de Rodin pour cette exposition elle signe donc le 9 avril 1911 un reçu à Rodin afin de les faire encadrer donc au total donc il y a 222 dessins donc c'est énorme Jeanne Bardet rencontra des saints enfin rencontra pardon Rodin accompagné de cette duchesse de Choiseul dont on parlait tout à l'heure qui n'avait de duchesse que le nom d'ailleurs c'est une américaine qui est épousée à un duc voilà quelques jours donc elle la rencontre avant le vernissage et elle vit un homme très là au regard éteint terriblement changé surtout indifférent à son égard donc il venait donc avec cette nouvelle muse outrageusement maquillée on explique qui s'affichait donc à Lyon là où son élève avait si longtemps espéré sa visite donc elle est très déçue elle se rendit compte qu'elle n'aurait pas le courage d'assister au vernissage bon l'inauguration eut lieu le 11 mai avec des discours de Roger Marx d'Edouard Herriot et d'Anatole France ce qui n'est pas rien et l'exposition donc fut ouverte au public le 13 mai et malgré l'appel lancé dans Lyon républicain les Lyonnais ne sont pas déplacés et il y a eu pourtant un article on en parlera tout à l'heure André en parlera de madame Jean-Bac Sisley dans Comedia donc du 17 mai 1912 cette femme qui va faire un article élogieux c'est à dire que les Lyonnais sont un peu surpris par ces dessins qui certaines fois sont assez provocateurs pour l'époque vous voyez il y a un dessin très très libre très souple de l'aquarelle et c'est un peu déroutant pour les gens qui ont encore l'habitude d'une technique très académique puis en plus des fois les danseuses ont des positions vraiment très érotiques enfin plus qu'érotiques si on peut dire et donc ça a choqué vraiment beaucoup les spectateurs donc là on a une justement vous voyez deux femmes nues enlacées allongées donc ça on l'a vu chez Courbet il y a des évocations donc chez Baudelaire aussi et c'est vrai que ça a choqué un peu les sensibilités au-delà du style de la rapidité du geste il y a aussi donc le sujet alors autre donc femme nue de profil assise sur ses talons autre dessin donc exposé toujours donc avec l'aquarelle et cette rapidité de dessin c'est à dire que Rodin est un dessinateur vraiment remarquable on a des portraits de Victor Hugo par exemple à la plume qui sont vraiment magnifiques donc ici nous avons un dernier dessin donc naissance de Vénus vous voyez toujours cette souplesse quelques indications de couleurs une fluidité il y a un ouvrage donc qu'il a réalisé sur les cathédrales aussi qui sont vraiment étonnants trouver les perspectives qui sont tracées comme ça d'une façon vraiment très rapide et pourtant il y a une justesse dans cette rapidité c'est vraiment impressionnant enfin c'est un grand sculpteur et un grand dessinateur donc ici nous avons une sculpture qui s'appelle Supplication sculpture qui apparemment est faite donc à l'écart donc de Rodin elle n'a pas suivi de conseils particuliers mais à son intention c'est à dire que c'est une femme nue effondrée comme jetée à terre comme si c'était une tentative un peu désespérée pour faire comprendre au maître tant aimé qu'il doit se ressaisir à mettre fin donc à une liaison qui l'anéantit un petit peu voilà donc on retrouve ce côté très expressif de Jeanne Bardet voilà alors là je vais vous parler de l'exposition internationale qui s'ouvre à Lyon en mai 1914 et dans cette exposition il y a une importante section des beaux-arts dont le comité d'organisation est composé entre autres de Jacques Martin on a parlé tout à l'heure de Louis Bardet de Tony Gardier tous les gens bien connus et aussi du docteur Trippier qui est le président après son échec à Lyon Auguste Rodin n'avait guère envie d'y participer mais il cède aux instances de Trippier et fait parvenir trois bustes une tête et un bas-relief quant à Jeanne elle expose le buste de la République femme accroupie nue debout et chasteté pardon la sculpture que vous voyez là donc est au musée d'Orsay et elle a servi de modèle au timbre Jean de Bardet qui était émis début juin vous pourrez d'ailleurs la voir si vous avez l'occasion d'aller au musée Paul Digny à Villefranche jusqu'au mi-février je crois oui et d'ailleurs un musée vraiment à voir avec des expositions passionnantes avec trois sculptures de Jeanne Bardet entre parenthèses et cinq exposés voilà donc toujours à cette même exposition en nu debout en nu debout chasteté voilà donc à cette exposition elle présente aussi un certain nombre de gravures un album de douze planches dix-huit planches pardon les danseuses donc je vais reparler un album de gravures sur bois de douze planches ainsi qu'une série des déshérités on en a parlé tout à l'heure et une autre de bêtes donc cette planche des danseuses illustrée par cette diapositive donc la photo n'est pas de très bonne qualité parce que je l'ai prise sur le livre d'Hubert Chiellier j'ai pas eu le temps de faire faire la photo à partir des gravures originales donc à propos de ces danseuses Mathieu Vary dans la vie lyonnaise du 14-12-1940 et évoque donc ces danseuses j'ai feuilleté cet album ruisselant de couleurs où les danseuses disloquent la souplesse de leur corps pour satisfaire au rythme musical et j'ai pensé à Degas qui lui aussi avaient si bien compris ces formes ailées et précieuses et les avaient fait vivre dans le caléidoscope de leurs couleurs et de leurs variétés mais là comme toujours Madame Bardet voit avec ses yeux et ne tient pas compte des conceptions des autres elle dépouille ces danseuses de leur enveloppe charnelle pour n'en plus présenter que l'idéalisation car son trait veut exprimer la vie et le mouvement dans l'absolu de l'idéal cela lui suffit et c'est immense Jeanne Bardet a d'ailleurs dédicacé une gravure d'une ballerine à Édouard Herriot le 14 avril 1921 là on va changer un petit peu de coin on va aller sur Mornan alors je vais vous expliquer pourquoi on va parler de Mornan parce que la mère de Jeanne Bardet avait recueilli en succession de son mari Pierre-Henri bonjour un terrain à Mornan à la croix du marché d'un peu plus de 1 hectare donc avec sa fille elle fait construire en 1914 une maison de style anglo-normand que l'on voit à l'entrée du village lorsqu'on vient de Lyon donc là vous la voyez bien et donc dans cette maison il y a reçu un certain nombre de personnalités Édouard Herriot Auguste Rodin François Guiguet et certainement d'autres personnages encore et si on rentre à l'intérieur de cette maison on y retrouve une fresque la fresque de la maison bretonne on en parlait tout à l'heure voilà et qui était réalisée avec le concours de François Guiguet Madame Humbert vous dirait qu'elle a retrouvé dans les agendas de Guiguet au cours de l'année 1918 les fois où François Guiguet était venu porter son concours pour cette fresque on peut supposer d'ailleurs que c'est son portrait cet homme qu'on voit je pense c'est la revue voilà alors il y a eu une seconde fresque qui a été faite dans cette maison qui s'appelait Adin et Ève à l'étage qui est là ça a été recouvert donc on n'en a pas la trace et donc là c'est le modèle qui lui a servi qui s'appelle Jean de Laurent et la petite fille de cette dame habite toujours sur Mordant voilà toujours à Mordant on va avoir un autre personnage très caractéristique qui est l'abbé Piaton qui est un prêtre originaire de la Drôme qui a d'abord travaillé à l'école cléricale Saint-Polycarpe à la Croix-Rousse il était très fatigué et donc l'évêché l'a envoyé à Mordant pour se reposer mais en fait de se reposer l'abbé Piaton s'est rendu compte qu'à Mordant il y avait des cercles des jeunes qui végétaient un petit peu et donc il a remis tout ça en branle il a fondé une société de gymnastique il a organisé les plus jeunes un groupe de fives et de tambourins et je crois que le courant a bien passé avec Jeanne Bardet puisque Jeanne Bardet a fait son portrait donc en 1917 un bronze en fait c'est un masque voilà et je crois que ça prouve la largeur d'esprit de Jeanne Bardet qui était d'une famille catholique mais elle elle était pas spécialement pratiquante c'était plutôt éloigné de l'église et là avec l'abbé Piaton je pense que les choses sont bien passées des deux côtés une très grande largeur d'esprit et là donc il y a cette sculpture mais le musée des arts décoratives une autre sculpture de Stabé Piaton je crois en plâtre je crois voilà donc là si vous parlez de monsieur Carole Cycle qui est présent ce soir au troisième rang à côté de toi Claudine voilà et monsieur Carole Cyc a fait la connaissance donc de Jeanne Bardet en 1943 à cette époque là donc c'était la période de la guerre donc Jeanne et Henriette avaient quelques chèvres quelques moutons pour pouvoir subsister et pour les garder donc elles cherchaient quelqu'un pour les garder et il se trouve que monsieur Carole Cyc s'est présenté à la maison de Jeanne Bardet et il a proposé ses services et bon le courant est bien passé par ailleurs François Carole Cyc avait une grande culture entre autres sur la civilisation grecque et tout de suite Jeanne a été conquise elle lui a témoigné par la suite une grande affection et François qui est là à garder des contacts et de très bons souvenirs de Jeanne et d'Henriette jusqu'à leur mort c'est pour ça qu'on en parle et il était présent à l'exposition de Mornan il y a un petit reportage qui a été fait à l'époque alors merci François si on revient on a l'impression de revenir au début parce que on revient donc en 1915 après le décès de son mari donc Jeanne s'installe 31 rue Campagne 1ère donc à Paris Ruth Butler donc dans un livre La solitude du génie évoque cette période où Jeanne propose à Rodin un second appartement atelier où il peut travailler donc avec elle dans le même immeuble tout ce qui est à nous est à vous lui dit-elle en citant ses propriétés à Lyon à Mornan et à Paris bon elle était d'une générosité un peu excessive peut-être Rodin ne prit pas l'appartement mais il vint souvent rue Campagne 1ère cet hiver-là et les trois artistes c'est-à-dire avec Henriette passèrent leur temps à poser et à travailler elle dit dans une lettre mon coeur vous dit combien il vous est attaché mon esprit combien il vous estime mais ma plume ne peut l'écrire donc c'est très beau très romantique c'est là que Rodin fit sa dernière sculpture attendez pardon on va rester sur la première ce sera plus simple si tu peux me le remettre c'est plus je vais aller trop vite voilà donc c'est là que Rodin fit sa dernière sculpture le buste d'Henriette on en parlait tout à l'heure tandis que Jeanne sculptait donc celui de Rodin dernier buste dernier bronze qui était exposé donc à Mornan et qui malheureusement est retourné donc dans les réserves du musée des arts décoratifs c'est un petit peu dommage il n'a pas été exposé d'ailleurs à Paris pour cette expo à Rodin c'est un petit peu invraisemblable de voir le dernier buste qui se trouve dans des réserves on a eu la chance de l'avoir on a pu en profiter donc on va passer à la suite le voilà donc ce fameux buste voilà donc inachevé mais on sent donc le travail il a la ressemblance donc avec Henriette on a je vous l'ai dit le témoignage de cette photographie précédente ensuite donc on a le buste d'Henriette qu'on voyait de Jeanne pardon de Jeanne c'est à dire qu'on a un jeu donc à trois qui était assez extraordinaire et on voit donc bon le buste la barbe de Rodin donc on va à la suite regarder cette photographie donc très connue aussi maintenant donc on voit donc Jeanne c'est rue Robert on peut imaginer donc avec le docteur Ségot donc bon qui a soigné Rodin ils partent apparemment donc en direction de Mornan donc comme le disait André donc Rodin va faire un séjour dans cette maison de Mornan et on voit donc alors après on voit donc à l'intérieur oui une photographie où on voit donc Guiguet sur la droite on voit donc Jeanne qui fait le portrait de sa mère et alors on voit à l'intérieur on pourrait regarder vous voyez dans l'atelier de la rue Robert on a plein de dessins donc il y a l'Olympia de Manet que vous voyez sur la droite je ne sais pas c'est un peu petit Olympia de Manet ici en tout petit vous voyez cette étude dont je parlais tout à l'heure c'est une photographie c'est un document vraiment très intéressant on voit en plus l'intérieur de cet atelier très caractéristique du début du XXe siècle donc on voit ici le nom de ce modèle c'est monsieur Petit-Pierre qui est chef de bureau donc au Progrès donc à Lyon bien entendu il faut préciser donc ce monsieur Petit-Pierre donc avec son buste à côté c'est intéressant de voir comment donc on travaille encore à cette époque-là donc avec des petites pastilles de terre qu'on monte les yeux sur les autres pour arriver donc à donner du volume sur une sellette voilà et le modèle qui lui doit rester immobile pendant très très longtemps il faut préciser donc ce monsieur Petit-Pierre en 1960 sera un des exécuteurs testamentaires du lac Bardet après le décès d'Henriette donc c'est un homme qui a un rôle vraiment important donc là on voit ici Jeanne sa fille Henriette avec trois sculptures donc ici on a certainement le portrait d'Auguste Perret donc sur la gauche et un nu debout grandeur nature vraiment extraordinaire vous voyez avec une petite boule dans la main donc on a eu à l'exposition de Mornan donc le bronze qui est le plus petit donc avec un visage légèrement transformé parce qu'ici on reconnaît vraiment Henriette alors que sur le suivant vous voyez alors la boule avait disparu on l'avait remplacée à l'époque on avait mis une petite boule dans la main et on voit effectivement que le visage est légèrement changé mais c'est une sculpture vraiment magnifique avec une espèce de respect des proportions du corps c'est vraiment très différent de ce qu'on a vu avant il y a plus de sérénité vous vous souvenez de ces sculptures avec beaucoup de tensions influencées par Rodin et là donc on a une sérénité je vous ajouterais juste on a eu la chance d'avoir ce sculpture en pension pendant quatre mois on s'est vraiment régalé effectivement oui alors ici une sculpture qui est conservée par la mairie de Mornan un bronze de 1918 avec cette position assez étonnante comme une espèce d'hymne au soleil un petit peu qui fait penser aux sculptures influencées par l'Egypte qu'on trouvera par la suite voilà donc il y a une espèce de tension vers la lumière qui est assez remarquable alors là je vais passer tout à l'heure on a parlé de madame je vais vous préciser qui c'est c'était une journaliste qui était aussi poète et c'est la fondatrice du salon des poètes de Lyon en même temps c'était une féministe et donc là c'est une sculpture qui était faite en 1921 là c'est un plâtre mais donc madame Jean-Bac Sisley elle est parente d'ailleurs avec le peintre Alfred Sisley donc elle sort d'une exposition où j'en exposais la Galerie Saint-Pierre et bon je vais reprendre quelques extraits de ce qu'elle dit mais qui est vraiment intéressant tout ce que je pourrais dire de madame Bardet je ne crains pas de l'avouer émane d'une amitié corsée d'admiration mais cela n'empêche-t-il de saluer en elle la grande artiste celle qui oeuvre dans le silence et la méditation hors de la recherche des applaudissements de la foule parce qu'au fond de sa modestie devant la matière de son humilité devant l'ouvre à faire il y a cette assurance juste orgueil des plus grands qu'elle travaille pour toujours et que les fils de sa pensée et de son coeur auront un jour le refuge des loups voilà donc après elle cite un peu les différentes oeuvres qu'elle voit un certain nombre de compliments et ces pastels et ces dessins nous retrouvons sans cesse traduit par une piété maternelle qui sait voir le superbe modèle que l'artiste a près d'elle ma fille ces dessins où le trait infléchi renforcé atténué dit tout et donne l'impression du volume du mouvement de la lumière ces études hardies de pose et de gestes audacieux jeu femme accropie études pour tissu toutes les phases de l'art plastique coloré nous sont présentées avec une maîtrise qui se sent libre devant la nature et nous songeons en quittant cette exposition au mot profond de Balzac un chef d'oeuvre est une victoire française alors là donc Jean et Ariette vont partir en voyage en Chine pour effonder une école de dessin là j'ai trouvé que que ce petit buste de petite fille en terre cuite peinte de 1922 et on a très peu d'éléments pour expliquer ce voyage en Chine oui c'est un peu dommage j'ai resté deux ans quand même c'est très très long on a peu d'informations on a pensé bon à un moment on avait rencontré une personne qui était cynologue qui pouvait nous donner des informations mais on ne s'est pas allé plus loin c'est vraiment dommage c'est une partie de la carrière de Jeanne Bardet où on a un peu une impasse mais là donc on sent vraiment cette influence très nette en plus la sculpture avec la couleur de façon académique n'était pas pendant longtemps autorisée on ne mettait pas de couleur sur la sculpture voilà et puis là une dernière diapo pour cette période une pointe sèche de Jeanne Bardet la cigarette par laquelle elle a obtenu le prix Albert Morancé en 1923 jury aussi notamment Loïse Deltey dont on a parlé tout à l'heure alors ensuite on va en venir à Édouard Heriot avec cette oeuvre de Jeanne Bardet qu'elle lui a dédicacée en 1921 donc Heriot on l'a dit avait fait la connaissance de Jeanne au salon d'automne de Lyon en 1910 le 8 octobre donc à l'occasion du vernissage elle fait la connaissance du maire de Lyon qui se souviendra bien plus tard de cette rencontre j'ai rencontré Madame Bardet dans une exposition des Beaux-Arts à Lyon je tombais en arrêt devant une série de dessins d'une légèreté d'une délicatesse d'une précision qui faisait songer à Ingres un beau compliment je me fis présenter à l'artiste par son mari un de nos bons professeurs un excellent décorateur la femme était elle aussi bien séduisante de ce jour je devins son ami voilà donc l'admiration et on sent qu'Hériau est sensible à la séduction de Jeanne Bardet ensuite donc on a sur les recommandations d'Edouard Hériau donc Jeanne et Henriette ont allé enseigner le dessin à Omen aux Pays-Bas dans cette école assez étonnante un Pythagore à School Pythagore donc avec une pédagogie donc un peu exceptionnelle un peu avant-gardiste avec une recherche un peu de spiritualité assez étonnante et Hériau donc a fait un certificat donc un jeu certifique Madame Bardet est une artiste de grands talents je la connais depuis longtemps et elle a eu à diverses reprises le plaisir enfin il a eu le plaisir d'apprécier d'admirer ses oeuvres il est persuadé qu'elle remplira ses nouvelles fonctions à la satisfaction unanime de tous ceux qui l'approcheront et que son talent donc sera apprécié en Hollande comme à Lyon voilà donc elle va enseigner c'est surtout Henriette en fait qui va enseigner dans cette école donc ça c'est d'après une lettre donc de sa fille Henriette à François Guillet nous savons donc qu'elles vont former au dessin une douzaine d'élèves ayant entre 13 et 15 ans des adolescentes alors diapositive suivante donc on voit ici une photographie avec Édouard Herriot donc qui est posé sur la sellette vous voyez et qui boit son café d'une façon assez désinvolte devant un buste de Juliette Récamier sculpté par Jeanne Bardet alors c'est vrai qu'Édouard Herriot a écrit un livre sur Juliette Récamier très intéressant d'ailleurs assez étonnant et là donc on voit Jeanne Bardet qui a travaillé à partir de ce fameux buste de Chinard qui est conservé donc au musée des Beaux-Arts un buste de Juliette Récamier qui est vraiment très célèbre mais c'est intéressant de voir l'interprétation qu'elle en fait alors ensuite donc là nous avons donc Herriot qui est en train d'écrire donc ce fameux livre sur la Grèce sous l'olivier et il va demander donc à Jeanne Bardet d'illustrer donc ce texte par des dessins et d'avril à juillet 1931 Jeanne et Henriette vont parcourir la Grèce Athènes Mycène Épidore Delphes Délos etc et ramener des dessins on en a certains donc après voyez par exemple ici à partir d'une sculpture antique donc ces dessins qui vont illustrer donc les oeuvres du livre d'Edouard Herriot qui était latiniste héléniste qui avait une culture classique très prononcée donc on voit ici une tête d'antique réalisée donc par Jeanne ensuite on a cette rencontre à Paris lors d'une exposition de ses dessins donc Jeanne va rencontrer cet homme assez exceptionnel donc Nicolas de Grèce qui fait partie de la famille royale qui est en exil en France pour des raisons politiques mais il a choisi donc la peinture c'est pour ça qu'il y a cette rencontre donc avec Jeanne et il a choisi le pseudonyme de Nicolas le Prince c'est un homme vraiment assez intéressant on le voit par rapport à ses lettres donc il se lit d'amitié et Jeanne va réaliser ce très beau buste donc en terre cuite magnifique buste avec cette personne pour laquelle elle avait une grande sympathie alors le buste est d'Edouard Heriot ici c'est le modèle en plâtre du musée donc des tissus alors il doit y avoir un bronze qui se promène quelque part on n'arrive pas à savoir où il est il devrait être à l'hôtel de ville alors si vous avez des nouvelles vous nous le dites parce que je ne sais pas on espère que le ministre de l'intérieur n'est pas parti avec non je plaisante c'est juste c'est de l'humour bien donc c'est effectivement donc une vous voyez un buste un modelage très intéressant puisqu'on voit donc c'est assez proche donc du modèle il y a une ressemblance et en même temps reconnaît ce style de Jeanne Bardet sa façon de travailler alors à la suite on va avoir donc ce fameux torse dont je vous ai parlé tout à l'heure la seule oeuvre exposée au musée des beaux-arts mais c'est une oeuvre assez conséquente grandeur nature à peu près avec une présence très très forte alors pour l'exposition donc à Mornan j'ai eu cette expérience assez étonnante de la prendre à bras le corps donc à un moment c'est assez curieux de voir ce bronze dans les bras c'est une oeuvre vraiment très très forte avec les yeux clos vous voyez donc on sent qu'il y a une espèce de voyage intérieur qui correspond aux recherches de Jeanne Bardet à ce moment-là sur l'ésotérisme voilà alors ici bien sûr vous reconnaissez Tony Garnier personnalité lyonnaise très forte qui a travaillé avec Edouard Heriot qui a réalisé un certain nombre d'oeuvres importantes bon on parlait d'exposition de 1914 exposition internationale 1914 donc les abattoirs vous voyez ont été réalisés par lui le stade de Gerland bien entendu l'hôpital Edouard Heriot voilà donc c'est le style moderniste de Tony Garnier il faisait partie du comité donc d'organisation d'exposition internationale de 1914 pour ce qui concernait les beaux-arts aussi on le retrouve encore dans le jury donc du prix Paul Chenavar c'est lui qui annonce le résultat favorable du vote pour le torse de femme en bronze qui va récompenser donc Jeanne Bardet alors il y a une amitié qui lie aussi donc Jeanne Bardet avec la famille Lumière et on voit donc elle appréciait particulièrement donc les qualités bon il faut oublier qu'Antoine Lumière n'était pas entre lui aussi donc au départ ce sont des photographes bien évidemment et ensuite des cinéastes elle a dessiné donc le portrait de Louis Lumière et réalisé donc ce magnifique buste en bronze d'Auguste Lumière que l'on peut voir toujours à l'Institut Lumière dans le jardin d'hiver et en arrivant on voit ce buste donc sur la cheminée c'est un buste avec une patine verte qui est un peu exceptionnelle que souvent les patines enfin chez Rudier par exemple le Fondeur c'est des patines qui sont plutôt noires et là donc on a donc les bas-reliefs qu'on voit donc à l'entrée de la poste de la place Antonin Ponset c'est-à-dire qu'en 1935 on va détruire l'ancien hôpital de la Charité on le regrette un peu aujourd'hui à l'époque bon c'était une volonté très moderne mais aujourd'hui on regrette la destruction de cet hôpital du 17ème siècle vous voyez un hôpital qui était vraiment extraordinaire l'architecte donc Lyonnais Roux Spitz qui est proche de Tony Garnier un grand prix de Rome va être le maître d'oeuvre et il demande à 5 artistes Lyonnais de réaliser 24 bas-reliefs que vous pouvez voir toujours aujourd'hui ah mais c'est-à-dire quand on entre dans la poste on ne fait pas forcément attention à ces bas-reliefs vous avez alors en plus c'est assez difficile de les voir avec précision alors Jeanne et Henriette vont travailler toutes les deux pour illustrer la renaissance à Lyon qui est un moment très fort donc de la ville donc là on voit sur cette photo la peste à gauche avec cette épidémie terrifiante et à droite vous avez François Rabelais et la médecine on reconnaît donc la tête de François Rabelais donc l'humaniste par en-dessus ensuite on a donc la belle cordière donc Louise Labbé bien sûr poétesse et à droite vous avez Philibert de Lorme l'architecte lyonnais célèbre mais ensuite parce qu'on ne voit pas ici donc les teinturiers en fil de soie on retrouve l'histoire lyonnaise caractéristique l'imprimerie bien évidemment les changeurs devant la loge du change avec l'ancien pont donc du change et le commerce voilà alors ici nous voyons le sculpteur donc Salandre qui sera un ami vraiment de Jeanne Bardet ils avaient un peu les mêmes idées sociales politiques et on a donc huit motifs sur cette fameuse porte d'entrée donc de la poste Antonin Ponset qui ont été confiés donc à Salandre en collaboration avec un de ses assistants donc du lac alors ils évoquent l'époque gallo-romaine et le haut Moyen-Âge donc c'est plus historique plus ancien on doit aussi à Salandre de nombreuses cultures on peut le signaler comme le veilleur de pierre bien sûr qui est célèbre on a place Bellecour bien évidemment le champ des canuts et la croix rousse le sportif on parle de la tête d'or donc il a vraiment un style qui est reconnaissable et on a une photographie ici très intéressante alors là on va aborder la dernière partie de la vie de Jean de Bardet c'est la période égyptienne Edouard Heriot souhaite donc faire un nouveau livre qui s'appelle Sanctuaire et aussi il souhaite l'illustrer il fait appel donc comme pour la Grèce à Jean de Bardet donc en 1939 Jean et Henriette partent donc en Égypte avec Heriot et Jean Vary pour aller rejoindre l'égyptologue Alexandre Vary Alexandre qui est le frère de Jean et là après il y a eu une déclaration de guerre le projet d'Ériot ne verra pas le jour le livre de Sanctuaire est sorti le livre d'Ériot mais par contre l'édition illustrée apparemment j'en ai pas trouvé trace voilà et donc Henriette y effectuera des relevés pour Alexandre Vary donc là on la voit sur la diapositive en train de faire des relevés elle avait un procédé très spécial pour faire ça pour relever directement sur les reliefs et à partir de là c'est vrai qu'il y a une amitié qui va se lier donc Jean et Henriette avec Alexandre et Jean Vary et puis les parents donc Mathieu et sa femme c'est un égyptologue un petit peu surprenant voilà oui oui c'est ça tout à fait surprenant est-ce qu'il a une vision enfin tu veux en parler là maintenant de cette oui 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 donc disons qu'il se situait dans un courant qu'on appelait le courant symboliste par opposition à l'archéologie l'égyptologie classique très rationnelle très marquée par l'occidentalisme et donc là ce qui était important pour Alexandre Vary c'est que tout était important dans les monuments égyptiens et il ne fallait pas déplacer n'importe quelle pierre n'importe comment sans avoir au préalable repéré donc et je crois que l'aspect très ésotérique plaisait bien à Jean Bardet qui qui allait bien dans le même sens il y a une symbolique qui est vraiment générale tout se tient tout est cohérent dans cette symbolique et si vous voulez en discuter avec François Carolecy qui pourra vous dire tout le reste voilà et donc Jean et Henriette logeaient dans un petit village qui s'appelle Gourma Gourna ou Gourma je ne sais plus de l'autre côté du Nil en face de Luxor et de Carnac et donc on sait qu'elle a créé tout un album de dessins au crayon elle croquait les paysages les personnages un album particulièrement typique où on sent l'intimité que Jean et Henriette avec nous et avec les égyptiens des relations très chaleureuses alors que sur les chantiers les égyptologues étaient souvent caillassés mais là ils étaient très bien vus même elles ont pu prendre des photos à l'intérieur du village des photos que je n'ai pas retrouvées hélas mais voilà les portraits qu'on retrouve ici le premier portrait effectivement a été fait signé Jeanne et Henriette et là un autre un portrait d'égyptien voilà donc on va en arriver sur la fin puisqu'il se trouve qu'en 1951 en octobre 51 Alexandre Vary s'est tué donc il était revenu en voyage en France tué près de Joigny sa voiture ayant quitté la route pour aller s'écraser dans un bois tout proche cet accident a toujours été incompréhensible on n'a jamais su quelle était la cause exacte il n'y a pas eu de témoin et on ne saura jamais comment s'est accompli si tôt son destin puisque Alexandre Vary il y avait seulement 42 ans je vous cite quand même un texte de Marcel Jacquemin qui a écrit beaucoup sur Alexandre Vary dans une note qui s'appelle un précurseur au bord d'une île et donc je trouve que c'est bien parlant son tombeau est à l'ourmarin de Provence à Casteuse propriété de ses parents une dalle blonde que divise une croix mince s'allonge au pied des pins dans un décor que l'on pourrait croire franciscain avec ses cyprès aigus ses oliviers tout brussant de cigales en été c'est dans la paix tranquille de cette campagne odorante où si souvent je l'entendis me confier ses projets ou évoquer ses souvenirs que près des siens maintenant ils reposent donc c'est vrai qu'on est allé à l'ourmarin et c'est c'est vraiment ça qu'on le retrouve et sans doute au cours de l'année 2018 peut-être on aura l'occasion de de voir la propriété que j'ai citée ici donc là il faut préciser c'est un bronze de de Jean de Bardet bien entendu avec Alexandre Varie et que cette stèle était installée à l'intérieur du musée des beaux-arts à Lyon c'était un hommage puisqu'en fait on a les portes de Ménamoud qui sont installées juste à côté c'est des fouilles auxquelles il a participé et bizarrement donc cette stèle a été enlevée voilà donc on n'a plus d'hommage direct à Alexandre Varie comme le temps passe on oublie malheureusement donc les gens c'est un petit peu dommage voilà donc cette tête ce bronze est dans les réserves maintenant ainsi que la plaque qui était aussi gravée par Jean de Bardet voilà par contre les portes ils sont toujours ça c'est les portes c'est plus difficile de les enlever mais si vous passez à la Croix-Rousse vous avez donc un hommage donc aussi à la coopérative vous voyez dans le jardin des plantes vous montez vous avez une petite grande vasque magnifique et en fait c'est Jeanne Bardet qui a sculpté ça en hommage donc à la coopérative et la mutualité cette invention sociale donc du 19ème siècle on voit bien donc les idées très très sociales donc de Jeanne Bardet donc à ce moment là voilà donc au passage si vous prenez en montant devant l'ancienne école des beaux-arts vous savez donc c'est de vasque alors là je vais terminer dans quelques secondes puisque Jeanne s'en est allé aussi très peu de temps après le 13 octobre 1954 et donc ces funérailles ont eu lieu à l'église Saint-Potin et c'est Charles Dugas un archéologue de l'école française d'Athènes qui faisait l'horizon funèbre donc je ne veux pas vous lire tout mais il y a 2-3 passages qui me paraissent importants à citer une nécessité issue du plus profond de l'être l'a poussé à traduire en volume ou en ligne les aspects de la vie humaine ce qui nous a tout d'abord approché c'est notre amour de la Grèce antique et la Grèce ses œufs ses paysages lui ont fourni la matière de dessin dont le dépouillement rend la sobriété linéaire des sujets puis c'est l'Égypte qui la conquise ces dernières années tant qu'elle a pu voyager lui ont été consacrés le désert les grands ensembles architecturaux les peintures enfouies dans les ténèbres des tombes lui offraient une vision du monde plus majestueuse et plus solennelle une vision quasi surnaturelle qui complétait les leçons de la Grèce et celles de ses premiers maîtres je vous remercie de nous avoir écoutés si vous avez des questions de précision n'hésitez pas oui Henriette Henriette elle a continué dans le sens qu'avait 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 eu sa mère à peindre à dessiner à sculpter aussi c'est vrai qu'elle est moins connue parce qu'elle elle était un peu étouffée par sa mère malgré tout et elle est décédée en fait très peu de temps après elle est décédée en 1960 au cours d'un voyage où elle repartait en Égypte et en fait elle est morte au Caire et dans un premier temps elle était enterrée dans le cimetière du Caire sa dépouille a été rapatriée quelques années plus tard seulement voilà donc ce qu'on peut dire sur Henriette oui je me présente depuis un an je travaille sur Jean-Marie oui et sur son lien avec l'Égypte donc avant ses voyages et pendant ses voyages si vous me permettez de vous faire télévision sur la période des systèmes en fait je me permettez c'est